Yorobon! Annyeong! Salut les chingus! Sehé bokmanipadeseo! Bonne année à tous! Ure ure bi ur lan hessasoyo! Non, mot pas passant. Je n'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps parce que j'étais un peu occupée. Kendei! I'm back! Je suis de retour et on va commencer cette année avec une petite diète. Les kilos peut-être des fêtes étant en trop. Il faudrait se remettre à une meilleure forme, peut-être aussi en faisant du sport. Si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, vous verrez à quel point les kilos en trop, ou le manque de forme, ça peut être très négatif sur vos performances. En attendant la recette du jour, c'est un bibimbap super facile à faire qu'on peut faire n'importe quand avec du riz et puis quelques petites sauces qu'on peut varier et que je vais vous montrer. Moi, je vais faire ma recette à moi parce que j'ai super faim. Je n'ai pas encore mangé. Tchèkemen a dit qu'à ne manquer ça. Non, 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 mes compagnons. J'ai super la dalle. Alors, on attend que le riz finisse de cuire ici. Et puis, on y va. Je vous montre comment je combine tous les ingrédients pour faire un petit bibimbap très rapide et très bon. Alors, mes ingrédients pour mon petit bibimbap facile à faire sont les suivants. Je vais utiliser du gochujang. qui est une sauce à base de piment que j'ai tendance à mettre un petit peu partout. C'est, par exemple, la base du topo key. Et comme j'aime la cuisine d'épicés, j'adore ça. On pourrait remplacer par ça, c'est-à-dire du sam chan, qui est différent parce que c'est un mélange de différentes herbes et d'épices, très bon à la santé, qu'on met aussi dans des soupes ou qu'on accompagne souvent pour, par exemple, les sam gyopsal. Pour ce plat-là, moi, je ne vais pas l'utiliser. Vous pouvez mélanger les deux. Vous pouvez faire qu'avec celui-là. Moi, je vais utiliser jusqu'au chung jang pour aujourd'hui. La sauce soja, alors que je mélange moi avec ça, mais vous pourriez aussi le faire juste avec la sauce soja, par exemple. C'est simplement une histoire de goût. Je mets aussi un petit peu d'huile de sésame, là encore, parce que j'adore ça, avec des graines de sésame. C'est bon pour la santé. Je mets des noires, je mets des blanches, mais on peut mettre que l'un, que l'autre. C'est tout à fait une histoire de goût. Je mets une petite gousse d'ail que je vais hacher grossièrement dans ma petite sauce. Je mettrais un peu de ciboulette également. J'ai décidé que je mettrais un peu de, c'est quoi ça, des herbes de Provence, des herbes quoi, petites herbes. Et puis, pour accompagner, évidemment, je mettrais des petites feuilles d'algues séchées délicieuses. L'oeuf, c'est pour faire un oeuf au plat que je mettrais dessus ensuite. L'oeuf, pour l'oeuf au plat, par dessus. Alors, mon riz est prêt. Alors, maintenant, je verse ma petite mixture dans mon roux. Alors, maintenant, je verse ma petite mixture dans mon roux. Hop là. Je n'hésite pas à en mettre beaucoup. Voilà. Voilà le résultat. Et ça va être absolument à égal. Alors, j'ai préparé également une assiette avec mes petites algues. Et puis, je me suis mis un peu de kimchi parce que, quand même... Allez, c'est parti ! Ah ! Ah ! Qui chaud ! Hum ! Hum ! Hum ! Alors, technique, une petite tranche, une petite de kimchi et j'essaie d'enfronner le tout. Hum, c'est délicieux. Alors, moi, je vais continuer à finir mon plat. Donc, vous voyez quand même, il y a énormément de riz. C'est délicieux. Et je ne sais, il ne faut pas me demander des explications nutritionnelles, diététiques, tout ce que vous voulez. Mais il paraît juste que Bimimbap, c'est un truc de diet. Si vous voulez faire des kilos, vous mangez ça. Et vous faites du sport aussi. Yorobunayang, dambucha, à bientôt, à bientôt, à bientôt, tout le monde. Mouah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada